Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un lecteur de flux RSS qui s'appelle Google Flux, donc développé par Google. L'originalité de ce lecteur, c'est de présenter vos flux sous forme magazine. Donc ça donne droit à une interface un peu plus léchée. Et donc dans un premier temps, il était disponible uniquement aux Etats-Unis. Là, elle a été disponible en Europe. Et on va faire un petit tour de cette application. Voilà. Si je mets le dos au bon endroit. Alors voilà comment se présente Google Flux. Vous avez d'un côté vos flux synchronisés qui affichent certains articles. Parfois vous avez des photos, parfois non. Là par exemple, avec HTC Hub, vous avez la photo. Que vous n'avez pas, par exemple, avec cet article. Celui-là, je ne sais pas c'est quel flux. Alors par exemple, sur le flux Frandroid. Là, vous n'allez pas avoir l'image qui va s'afficher. Pourtant, ça va s'afficher. On va le voir quand j'ouvrirai le flux. Alors ensuite, vous avez ici la bibliothèque, deux onglets. Donc la bibliothèque où vous pourrez ajouter plus de thèmes. Et ici, tendance. Donc pour l'instant, c'est beaucoup de flux en anglais. Mais je pense qu'avec le temps, on trouvera des flux corrects en français. Voilà. Là, vous avez dans les options qui sont assez complètes. Là par exemple, pour synchroniser les comptes, la taille de la police, comment synchroniser le tout. Vous pouvez définir la traduction automatique. Après, c'est du classique. Voilà. Donc vous pouvez, si vous avez Google Reader, ou je pense également à un autre lecteur de flux RSS, vous pouvez déjà synchroniser ce que vous avez, comme ce que j'ai fait ici. Voilà. Par exemple, on va vous montrer, je vais vous montrer, pardon, le flux de Frandroid. Et vous voyez la présentation type magazine. Vous avez, par exemple, le test du WANES. Avec, donc, les photos, les parties. Vous voyez, c'est vraiment comme dans un magazine. C'est particulièrement beau comme ça. Alors, vous pouvez également l'afficher. Voilà, en mode portrait. D'ailleurs, je pense même que c'est plus utile en mode portrait. Après, il n'y a pas de pinch to zoom. Mais bon, il n'y en a pas forcément besoin. Et c'est beau. C'est beau, c'est beau. Hop. Alors par contre, quand vous cliquez sur un lien, vous voyez, la photo qui s'affiche comme ça. Quand vous cliquez sur une photo, je voulais dire, pas sur un lien, pardon. Alors par contre, vous pouvez également voir l'article dans le navigateur. Quand vous allez à la fin. Allez, hop. Ça vous propose de consulter l'article original. Il va se lancer dans un petit navigateur dédié. Voilà. Hop. Vous avez l'article. Là, vous avez pas le pitch to zoom également. Mais là, c'est un petit navigateur light pour ouvrir l'article. Vous pouvez le lancer dans le navigateur de base. Donc là, on a relancé l'article. Navigateur de base. Hop. Vous avez ça. Vous pouvez également, parmi vos flux, quand vous êtes sur la page d'accueil, partager l'appli avec les réseaux sociaux ou avec votre compte Dropbox ou par e-mail, etc., etc. Là, je vais le partager, par exemple, avec Plume. Vous voyez, découvrez Google Flux avec le nom Google Currence qui était le nom aux Etats-Unis. Hop. Voilà. Ça, tu as envoyé. Je l'ai partagé. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez, parmi vos flux, trouver par mot-clé. Voilà. Par exemple, Android. Hop. Il lance sa recherche. Et vous voyez, tous les articles contenant le mot Android seront là. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est la petite présentation de Google Flux. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501